Bonjour c'est Isos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon comme vous pouvez le constater, je suis dans un plan beaucoup plus large que d'habitude et vous savez ce que ça veut dire, vous savez bien. Je vous explique tout dans deux minutes. Mais d'abord je vais vous parler du concept de la vidéo. J'en avais déjà parlé dans la FAQ de la semaine dernière. Est-ce que vous avez vu cette FAQ ? Allez, regardez cette FAQ. Et c'est qu'en fait vous êtes beaucoup à me demander des vidéos mais en direct avec des artistes. Genre pour suivre le processus de création d'un morceau de A à Z. La prod, l'enregistrement, le morceau final, les milliers de streams, le single de platine peut-être, qui sait ? Et clairement c'est un format que j'aime beaucoup. Typiquement comme ce que j'ai déjà pu faire avec le motif. En fait je kiffe cette interaction et le fait qu'on lance un tournage et quand on l'a terminé on a un morceau. Et ça, c'est incroyable. Bref ! Tout ça pour vous dire que je compte lancer une série vidéo qui s'appellera Une après-m'un son. Peut-être qu'on va changer le titre. Donnez-moi des idées, je suis pas très créatif. En gros le concept c'est que j'invite un artiste ou alors je retrouve un artiste. On se donne une après-midi et on fait un morceau. La prod, le rec, la totale. Et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir un artiste que j'apprécie énormément. J'ai nommé Monsieur Aristonne. Mais non mais c'est incroyable toi ici ! Mais je ne t'ai même pas vu arriver. Ça va mon gars, tu vas bien ? Tranquille ? Les lunettes qui ont été mises ! On verra ici. On verra ici. Est-ce que les verres sont propres ? Mais c'est un truc de star ça. C'est parce que t'es une moula Aristonne. Parce que je suis français des gros. Mais ça tout le monde le sait maintenant que je monte pas trop aux mes yeux. Du coup Aristonne qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. En fait on s'est rencontré il n'y a pas si longtemps finalement. On s'est rencontré à Barcelone lors du séminaire de Kikesa. Et bref je m'égare ! Aristonne qui est rappeur-chanteur mais pas que de ce que j'ai cru comprendre. Parce que t'as également pu écrire pour Ayana Kamoura si je ne me trompe pas. Ca c'est absolument fou. Et puis tu bosses avec d'autres artistes comme Kikesa etc. Mais en ce moment t'es en train de te focus sur ta carrière solo de ce que je comprends. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un morceau ensemble aujourd'hui. A fond à fond. Bon et bah du coup je pense qu'on va commencer sans plus tarder finalement. On va pouvoir faire notre morceau. C'est parti. Chiche ! Bon et bien Monsieur Aristonne est-ce qu'il serait pas temps de commencer la composition ? Est-ce que tu avais déjà vu Eiffel Studio ? Ouais ouais de ouf de ouf. Tous mes gars même Ghost Killer Track avec qui j'ai... Ah il est sur Eiffel aussi ? Ouais full Eiffel. Ah ouais. De toute façon les vrais beatmakers sont sur Eiffel Studio. Bah oui bah oui. Zéro soucis vraiment zéro problème à l'horizon. Du coup l'idée bah c'est qu'on compose ensemble le début d'une prod pour pouvoir faire un morceau. Est-ce que t'as des inspirations particulières en ce moment ? Des trucs que t'écoutes ? Des vibes que t'as envie d'explorer ? Ouais de ouf en ce moment je suis pas mal dans... Tu vois un peu Kid Laroy. Ouais. Un peu Yann Connor. Tout ce qui est très aérien. Des belles mélodies avec des gros 808. Ouais j'te cap. Vraiment un délire très qu'un ride. Très qu'un ride de maintenant en fait. Ouais j'te cap. Un peu pop-trap. Délirieux ça va être cool. Ouais pop-trap c'est exactement ça. Et ça c'est un truc que j'kiffe parce que... Y'a plein de fois je fais des instruments rap tu vois. Et j'ai envie de ramener un truc un peu pop, voire un peu rock tu vois. Et du coup si t'es chaud pour partir dans cette direction, trop lourd. Ok et bah du coup on va pouvoir commencer les mélodies. Ce qu'on va faire c'est qu'on va composer ensemble les premières mélodies. En tout cas Harry va me dire si ça lui parle, s'il valide comme ça. On pose le délire. Ensuite je t'enverrai les mélodies. Bah par mail je te ferai une petite boucle comme ça tu pourras commencer à écrire ton texte etc. Et pendant ce temps là je terminerai la prod et après ça on se retrouve et on fait un morceau incroyable. Bon et bah c'est parti. Du coup si on est dans un délire un peu US qu'un riz. Je pense que je vais partir sur un BPM de 158. Ouais moi ça me parle en vrai faut que je sois déçu. Faut que ça soit arrhythmé ouais c'est ça. C'est ce genre de BPM en fait c'est très rapide et ça colle vraiment à l'esprit Yann Dior, Internet Money et tout ça. Attends j'ai dit Yann Connor moi je suis... Ouais ! Un peu Yann Connor. Bon du coup on va faire un Thai beat Yann Connor. Ouais j'aime beaucoup Yann Connor. Yann Connor on dirait le nom d'un acteur irlandais. Ouais j'aime beaucoup. Tu sais un mec qui rappe en kill c'est un truc déçu. Y'a un bail qui est chelou Yann Connor. Bon du coup en vrai si on part dans un côté pop rap je pense je vais partir sur une guitare électrique. Ouais. Je pense truc classique. Ouais t'as des belles mélos bien réverbés tu vois. Hum fort fort fort. Là j'ai dit Yann Connor oh my god. Tu vas rester sur ça dans toute la vidéo. J'vais même pas réussir à faire des top l'oeil. En plus c'est pas comme si je l'écoutais pas et tu vois. C'est dingue gros. Ok bon j'vais essayer de trouver une mélo et puis on va voir. Vas-y mon ruf. Tu tu tu. Tu tu tu. Tu tu tu. Oh et ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Et après. Tu tu tu. Ouais. Tu vois ce que j'ai de dire. Déjà je vais enregistrer les deux premiers accords pour pas les perdre. Ok bon maintenant va falloir terminer cette mélodie. On va rajouter un peu de ça ou ça tout ça. Je sais ce que je vais rajouter. On va rajouter la reverb dont tu parlais. J'ai une idée. Alors normalement. Cet effet il rend bien. Ouh. 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 Tout ça. Elle est incroyable c'est. Elle est incroyable cette reverb. C'est ouf parce que tu vois c'est la même guitare mais tout de suite là ça a une dimension de fou. Elle a pris une autre ampleur et tout. Ce que je vais faire c'est je pense que je vais rajouter une seconde mélodie classique. Tu me dis ce que tu en penses mais je pense que je vais essayer de faire une instru que de la guitare. Ouais moi je suis d'accord. J'ai envie de tenter ce parti pris qui est assez us finalement je trouve. De ouf. De ouf. Pop rock un peu tu vois. Ouais carrément en fait c'est ça. On s'affranchit limite des codes du rap niveau mélodique donc c'est pas mal. Tu sais le mec il veut te casser les couilles il se dit ouais. Moi j'aurais bien vu un saxophone. Je crois que j'ai une idée en tête. Sale. Et après tu 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 ! Tu vois ce que je veux dire. On est dans ça là totalement. T'es fort mec. Franchement merci. Bon eh bah franchement je trouve que là ça a une bonne ambiance. Je pense que je vais rajouter une dernière mélodie Tu vois genre j'aimerais bien ajouter Une guitare tu vois ce que c'est une guitare mute Muted guitar Tiens on va expliquer aussi On a une guitare j'ai une guitare dans la main Et en fait c'est quand tu joues c'est normalement tu fais Et là en fait c'est que tu vas caler ta paume de ta main Sur le bas des cordes et comme ça c'est un son un peu étouffé Tu vois je vais te faire écouter Genre c'est ce son J'aimerais bien rajouter des petits Ça rajoute grave du rythme en vrai je trouve On va enregistrer ça Et bah on va trouver un titre à ce projet Comme à l'habitude de chaque vidéo Comment est-ce qu'on appelle cet instrumental J'ai une idée Nous allons faire un son guitare A guitare je sais pas Voilà c'est bien Pimgam Nous allons faire un son guitare à guitare je sais pas Voilà c'est bien Tu sens Tu sens l'indécision Mais voilà un beau titre de projet C'est important C'est important d'être organisé monsieur Est-ce que tu valides toutes ces mélodies Je pense que là on a ce qu'il faut Ça tue Bah du coup ce que je vais faire C'est que je vais te faire une petite loupe de une minute avec les mélos Carré Est-ce que toi ça te permettra de commencer à écrire tout ça Ouais de ouf Ouais nickel comme ça tu pourras commencer à écrire Potentiellement trouver des top lines Trouver des top lines Je pense que ouais je pense que je vais pas mal écrire Ouais Et je vais surtout penser à des idées de top lines qu'on va faire après Ouais carrément En gros ça va plus m'aiguiller un peu dans ce que je vais dire je vois Ça tue Bon et bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite boucle de mélos pour Harry Et puis nous on se retrouve juste après pour faire nos drums Chiche Ok du coup ce que je viens de faire c'est que j'ai exporté une boucle de mélos comme ça Harry est parti écrire Et nous pendant ce temps là on va pouvoir terminer cet instrumental Donc là l'idée ça va être de partir dans les drums Mais juste avant ça j'ai une idée de sub bass incroyable Et il faut que je rajoute En fait j'ai envie de construire là une intro pré-refrin-refrin Et j'ai ça en tête Je vais essayer de poser ça On se retrouve juste après Ok du coup je viens de construire mon pré-refrin sans les drums Vu qu'on les a pas encore fait ça me paraît assez logique Mais du coup si on s'écoute ça Et là avec tous les drums ça va être incroyable En plus ce qui est incroyable c'est qu'avec ce concept de vidéo Genre là on va pouvoir se rendre compte tout de suite si ça passe en tant que morceau Harry est en train d'écrire est-ce que ça se passe bien Harry C'est incroyable Bon ce qu'on va faire c'est que pour les drums comme je disais tout à l'heure Assez rapide Assez dans le cours du temps niveau US en fait Comme ça ça laissera pas mal de place et ça donnera pas mal de rythme Je fais rajouter une petite snare entre les deux Un petit hi-hat tous les temps c'est important Ça commence à devenir vraiment cool Là je vais pas vous mentir J'espère que Harry est en train de faire un texte excellent Parce que je n'en doute pas Parce que là on part sur un truc vraiment cool Bon une prod de isos ne serait pas une prod de isos S'il n'y avait pas au moins un open hat dedans Ce qu'on va faire évidemment tout de suite Parfait et bah concrètement je pense qu'il nous manque que deux choses C'est une 808 un kick Après surtout c'est ce genre de prod j'en fais peu en vidéo Souvent je fais des trucs où je mets beaucoup de mélodies Beaucoup de machins J'ai déjà fait une prod avec 12 mélodies Est-ce que ça va pour vous ou ça va pour moi ? Mais du coup ça fait trop du bien de faire des prod simples mais efficaces Je pense que je vais faire un schéma assez classique de 808 Mais je vais les enregistrer à l'octave supérieure Vous remarquerez que je crois que c'est la première fois Depuis le début de cette chaîne YouTube Que j'enregistre des 808 Sur mon clavier Et quand je vois ce que ça donne Je crois que bah faut que je continue comme avant C'était très bien Et bien je crois que j'ai terminé mes basses On va s'écouter ça On les entend pas très bien Mais c'est pas normal là je me rends compte que j'ai pas du tout mixé Et je ferais quand même un mixage Bah normal de toute façon après on va enregistrer le son Mais du coup voilà ce que ça donne Je trouve ça quand même relativement chouette Donc maintenant ce qui va juste nous manquer en vrai c'est un kick Et le kick on va pas le faire jouer sur chaque basse en vrai On va faire vraiment simple C'est pas incroyable ce qu'il vient de se passer Non en vrai je suis super content Je trouve que là on a tout en vrai Je vais réarranger tout ça Et puis on va faire écouter ça Ariston Ariston j'ai une grande nouvelle pour toi Je crois que j'ai terminé l'instrumental Incroyable Incroyable C'est un génie mec Et moi je Ça va vous je ne sais plus parler Tu m'impressionnes Ariston Voilà c'est dit Bon alors ce qu'on va faire en vrai c'est que Je t'encourage à mettre ton casque On va s'écouter ça Parce que ce qui est incroyable c'est qu'il a commencé à écrire Il a même pas encore la prod complète du coup Ouais moi j'étais déjà avec que les mélos là Bon c'est parti Là c'est intro Pré-refrein Refrain Ok Franchement je suis vraiment super content de cette prod Merci mon gars ça fait plaisir Est-ce que ça colle à ce que tu as commencé à écrire C'est totalement dans l'univers Ça tue Je trouve là en plus ça suit vraiment la direction dont on a parlé au début Donc franchement je trouve que c'est plutôt carré Là au niveau du texte tu penses qu'il te reste combien de trucs à écrire Moi je pense que tu vois en fait j'ai le début du couplet Il va me falloir de la top line pour le pré-refrein et pour le refrain je pense Ok Et après c'est bon mais je sais à peu près de quoi je vais parler quoi Donc ça va être fluide En plus là maintenant il y a les drums, il y a les trucs, il y a les percups C'est carré Bah du coup je pense qu'il va se passer c'est que tu vas pouvoir terminer ton texte Là je vais t'envoyer la prod tout ça Et puis après ça va partir en session enregistrement Top line, morceau Et puis on écoutera le résultat final à la fin de la vidéo Beaucoup de blessures de coeur, beaucoup de bleu sur le coeur Mais j'ai fait l'un pas sur mes pas Sale Wow Franchement le son là je le trouve vraiment très bien en vrai En réel en réel Franchement moi je kiffe Après t'as vu en vrai j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour dans ce délire là Ouais bah ouais On a bien poussé à fond en vrai je suis content On est bien arrivé à faire un truc En plus t'as vu t'arrives avec un refrain Tu te prends le couplet Ouais ça c'est efficace Tu vois c'est y'a un délire En vrai j'me dis peut-être on pourrait t'as vu on pourrait essayer un autre truc Un truc un peu plus Tu veux faire un deuxième son ? Un deuxième truc ? Ouais carrément en vrai Moi j'avais plus pensé à voir si on peut essayer quelque chose mais on peut faire un deuxième En vrai en vrai tant qu'on est là mec chaud de fond T'as vu un truc un peu plus punchy un peu plus Ouais carrément je kiffe Un peu plus beau En vrai ouais de fou Mais toujours dans ma vibe tu vois Ouais bah ouais normal Mais de fou en plus ça pourrait être lourd faire un double son Ouais carrément En vrai de fou Petite transition tout ça truc Carré Bon et bah du coup c'était pas spécialement prévu Mais on part pour faire un deuxième son Et bah je vais te faire écouter des prod en vrai On va voir ce qu'on a de côté On va faire ça bien vite comme il faut En vrai je pense que j'ai une prod Je pense que ça peut vraiment faire le top Ok Je l'ai terminé récemment je la trouve très cool Et je pense que c'est dans Tive On va s'écouter ça Et ça c'est plus kicker pour le coach Je t'avis moi je suis un mec des premières notes Ouais Quand je me prends la mélo de basse Déjà je sais que ça va être toute dinguerie ça Celle là elle est franchement Incroyable Faut faire un truc Trop trop sale Incroyable Ah ouais t'es chaud ou par dessus ? En vrai j'suis trop chaud Parce que là de la réécouter Ça m'a donné envie de bouger Ouais t'as vu t'as capté il y a un truc Non il y a un truc de ouf Il y a un truc de ouf Franchement Carré Bah écoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va faire le deuxième bout de morceau Donc ça sera un son Bah un double son En fait j'étais censé faire un concept qui s'appelle Une aprem un son Concept simple Je fais le premier épisode Le premier épisode on fait un double son La prochaine fois franchement Je vais faire un truc ça va être une aprem un son Je vais finir l'aprem on aura un album Avec un EP et un album Ça va être une dinguerie Bon et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va ré-enregistrer On va se remettre en mode Finalisation du morceau Et on se retrouve pour le résultat final A tout à l'heure Bon et bien du coup On vient de terminer les deux morceaux Yes ça y est Parce qu'on les a feintés On vous a tous feintés Vous étiez pas prêts en vrai de vrai Est-ce que seulement quelqu'un était prêt ? Même nous on était pas prêts Même nous on était pas prêts C'est un choc émotionnel C'est incroyable ce qui se passe ici Bref du coup Franchement moi je kiffe beaucoup les deux morceaux Et je voulais avoir ton avis Voilà là-dessus Genre est-ce que c'était cool ? Moi je kiffe Parce qu'en vrai On a bossé un petit peu ensemble Mais pas vraiment pour moi Ouais c'est vrai C'était pour cliquer ça justement dans son séminaire Et du coup là T'as tout de suite capté les deux vibes Qui pouvaient me correspondre Et que j'avais pas forcément Faites depuis longtemps Ou même pas expérimenté du tout Mais qui me collaient directement Ouais de fou Ouais ça fait Ouais les deux morceaux J'en suis très satisfait Toi franchement Question piège Question importante Lequel Bon c'est un double morceau Mais laquelle des deux parties tu préfères ? Après c'est quand même deux moods différents Ouais Mais je pense que je préfère quand même un peu le deuxième Ouais Parce que le deuxième c'est plus dans ma vibe Et c'est plus dans quelque chose que j'ai déjà essayé Mais qui est un peu plus actuel C'est un peu plus fait au goût du jour avec la prod Tout ça fou N'hésitez pas à dire également en commentaire Quelle partie vous préférez ? Peut-être qu'on pourra finaliser les deux morceaux carrément C'est vous qui allez décider de tout ça ? En vrai on peut finaliser les deux morceaux Faire un double son C'est le public qui décide hein C'est le public qui décide Bon du coup parlons un peu de ton actualité déjà Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Monsieur Aristonne ? Bah sur Instagram déjà Aristonne comme ça s'écrit Avec un tiré du 8 après Enfin tiré du bas Sur Twitter c'est la même chose je crois Sur Snap c'est mon nom comme ça s'écrit tout simplement Et bientôt là je reviens très fort normalement J'ai pas mal de projets qui vont revenir C'est ça que j'avais demandé Est-ce que t'as une petite exclue Ou alors un truc à nous dire Un son qui sort bientôt Un projet Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ouais je pense que Déjà je vais sortir un petit EP Très bientôt Vous l'avez entendu ici pour la première fois Je ne sais pas à quelle date sortira cette vidéo Peut-être que vous l'avez déjà entendu partout Moi je pense pas Parce que je vais pas trop en parler Mais ça devrait arriver en tout cas Avant la fin de l'année 2020 Genre bien avant Ouais Et après encore d'autres projets Pour la suite Mais déjà on va se concentrer sur le premier EP Revenir fort fort Ouais de fou fort Vous avez compris Faut rester à l'affût Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Harry merci beaucoup d'être passé mon gars Merci à toi mon gars Franchement Comme jamais Je suis extrêmement content des morceaux Qu'on a pu produire donc c'est trop cool Si la vidéo vous a plu Déjà merci de l'avoir visionné jusqu'ici N'hésitez pas à laisser un incroyable pouce bleu Pour nous faire savoir que ça vous a plu tout simplement Et si c'est pas le cas et que vous découvrez la chaîne Vous pouvez aussi vous abonner en activant les notifications Comme ça dès que je sors une future vidéo D'autres futurs hits Et bah vous aurez une notification Et ça c'est incroyable Bon c'était Isos Et Aristonne du coup A la prochaine Shish T'es un peu plus Tu peux attendre je ne t'appellerai pas T'as du l'apprendre je suis trop fier pour ça En général les gens qui comptent pour moi Me déçoivent à chaque fois Dans le bloc De la weed Des masses Et du tabac pour effacer mon mal Beaucoup de marisane coulent dans mes veines C'est mon coeur que je nois Mais je pense encore à toi Oui tu me mens parfois Mais je ne reviendrai pas jamais de la life Pour remplir l'enveloppe obligé level up Faudra bien quitter la dance Ma mère n'en fait jamais de cinéma Il faut absolument que maman change d'adresse Aba la hausse Aba la hausse Aba la hausse Si jamais à la fin on n'est pas riche C'est qu'on est marre Mais c'est inglese Je travaille fort pour rentrer la quiche Dure à raisonner Pas de nouveaux amis Depuis des années C'est toujours les mêmes J'ai beaucoup donné Beaucoup m'ont sali Beaucoup m'ont trahi Sans aucune peine C'est tout pour la famille Je les ai déjà dit C'est tout pour les restes C'est tout pour la famille C'est tout pour la famille Baroud avec Métis C'est tard la nuit Qu'on gère nos tièzes Je sais pas si je suis maudit Ou c'est les filles qui sont mauvaises Mais quand je vois ses fesses Elles me remplissent Mais je m'entête Si je vais perdre l'envie Dès qu'on aura fini la bête Mais je préfère le cash Même si t'es fraîche Tu veux mon coeur Je peux garder la pêche J'aurai une nuit J'traine en bas J'marode dans la villa Je m'ercie même si des fois J'avoue ça va pas J'en ai les cheveux gris Comme Kaneki et Kidula J'ai le regard et le coeur meurtri Sous-titres par J'ai points